Musique Et bien salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie et oui on y est déjà la dernière partie de la série de vidéos sur ma collection de Rubis Cube donc aujourd'hui on s'attache à tous les cubes non WCA ça veut dire qu'ils n'existent pas en compétition officielle voilà donc je vais tous vous les montrer, j'en ai pas mal en vrai, j'en ai même plus que ce que je pensais donc ça sera pour la première partie de cette vidéo et en deuxième partie de cette vidéo je vous montrerai les accessoires Rubis Cube que j'ai ça veut dire un petit peu les produits dérivés et tout donc pour ça je vous baladerai un petit peu dans ma maison pour vous montrer tout ce que j'ai voilà donc on va commencer tout de suite, c'est parti les gars Musique C'est parti on commence tout de suite donc pour mes cubes non WCA le premier que je vais vous montrer c'est un Ready Cube donc là il n'y aura pas d'ordre chronologique ou quoi parce que j'en ai aucune idée de quand je les ai eus ça c'est un Ready Cube voilà donc moi les cubes non WCA je vais pas vous mentir souvent je les ai fait une fois et après j'ai pu toucher voilà donc en fait on tourne que les coins voilà donc ça c'est un Ready Cube ensuite ici on a un Cube Barrel voilà donc le principe c'est qu'en fait déjà il n'y a que trois couleurs sur l'écran vous voyez et puis en fait ça se résout à peu près comme un 3x3 c'est pas trop dur à résoudre en fait donc voilà un petit Cube Barrel ensuite ici on a un Rubik's Triamide donc lui il est marrant en vrai je ne pensais pas qu'il était autant qu'à Astet en vrai il est facile mais je ne pensais pas qu'il était autant qu'à Astet je pensais que c'était encore plus simple que ça en vrai il est bien j'aime beaucoup en fait c'est des cubes qui se démontent et à la fin du coup ça fait vraiment il y a des boules partout il faut retrouver où est-ce que les boules elles vont voilà donc Rubik's Triamide j'ai fait un tuto d'ailleurs de toute façon quasiment tous les cubes que je vous montre là j'ai fait des tutos si vous ne les voyez pas ils sont dans la playlist tuto gadget voilà si jamais ensuite j'ai ça donc je ne l'ai même pas déballé c'est un magic je ne sais pas quoi donc en fait c'est un truc c'est une sorte de plaque qu'il faut plier, déplier pour refaire un dessin voilà donc je ne l'ai jamais ouvert comme vous pouvez le voir c'est assez connu en plus mais voilà je ne me suis jamais prêté à l'exercice encore ensuite on passe à mes cubes-ci à moi donc j'en ai deux qui sont des 2x2 donc de la marque Riviera Games donc ils sont bien moi je me suis bien amusée à les résoudre maintenant voilà c'est vraiment gadget ça ne sert un peu à rien mais celui-là c'est un défi il y en a aussi un qui existe en 4x4 genre quand tu dois faire des algos avec l'autre cube qui est collé derrière et tout c'est vrai que c'est assez technique ça c'est amusant en plus les cubes tournent bien donc c'est cool à résoudre du coup et pour celui-là c'est moi qui l'ai fait toute seule et oui parce qu'à l'époque donc il y a très longtemps il y avait un cuber qui s'appelait HX Cuber et qui avait fait un tuto donc du coup j'ai acheté 2 Rubis Cube donc vraiment les Rubis Cube qui sont là ils coûtaient même pas un euro je les ai eus sur un site ils coûtaient genre 80 centimes chacun je les ai achetés du coup je les ai démontés j'ai collé ici et voilà ça donne un des 3x3 6 à moi en vrai il est bien je l'ai fait pas mal de fois en vrai parce que j'ai mis avec ces cubes là c'est regardez en fait c'est des étiquettes mat vous voyez c'est pas tout lisse je sais pas j'aime bien c'est trop cool enfin donc je l'ai fait moi même donc c'est pour ça que c'était bien parce que bah c'était fait faire soi même c'est toujours c'est toujours cool donc voilà mes cubes c'est à moi ensuite j'ai ce cube donc ce cube il a une petite histoire c'est qu'en fait au lycée où j'étais il y avait des petites compositions de Rubis Cube qui se faisaient et j'en ai gagné une et du coup ça c'est ce que j'ai gagné voilà il y avait plusieurs récompenses on choisissait et là du coup j'avais pris celui là donc qui m'intéressait en fait c'est le Scube X donc en fait vous avez le Scube et au dessus vous avez ça et franchement pour réussir à le résoudre j'ai galéré mais en fait c'est juste il faut faire des sledge et tout vous voyez ça tourne à peu près pareil en fait et franchement je l'adore il a un feeling hyper marrant et tout en vrai je l'aime bien lui je l'ai fait beaucoup de fois c'est un des rares cubes non WCA que j'aime bien résoudre voilà le Scube X et pareil j'ai fait un tuto sur ma chaîne parce que j'ai tellement galéré à apprendre à le résoudre que j'ai dit je fais un tuto parce que au moins si quelqu'un a le même problème que moi il aura la solution ensuite ici j'ai le Rubik Snake donc ça j'ai eu ma période Rubik Snake j'ai appris à faire des formes avec et tout voilà donc en fait c'est un cube si on le démonte ça fait une sorte de serpent en fait ça fait toute une ligne et tout donc pareil j'ai fait un tuto de toute façon comme je l'ai dit au moins 3 fois déjà depuis le début de la vidéo j'ai fait du tuto sur quasiment tous les cubes qui sont là parce qu'en fait dans chaque cas j'ai galéré à apprendre à le résoudre mais du coup j'ai fait un tuto après pour si jamais il y en a d'autres qui galèraient autant que moi voilà donc en vrai il est bien lui il est bien le Rubik Snake il est assez rigolo à résoudre et tout ensuite donc ça c'est pas un Rubik's Cube vraiment c'est plutôt un casse-tête mais je vous le montre quand même donc en fait c'est un Inside the Cube donc en fait donc ça c'est le plus facile en fait il y a une bille et il faut la faire passer dans les différents labyrinthes pour la faire sortir de l'autre côté donc en fait on fait juste au feeling genre au bruit et tout aux sensations parce qu'on voit pas l'intérieur du cube donc voilà lui il est assez sympa j'aime beaucoup mais c'est que le plus facile j'ai pas les plus durs il y en a d'autres ensuite j'ai celui-là donc ça c'est un des premiers casse-tête que j'ai eu donc j'étais à un marché Noël je l'ai vu j'ai fait ça ressemble à un Rubik's Cube et tout et en vrai il est simple moi j'aime bien le résoudre j'ai résolu beaucoup de fois ça se voit d'ailleurs le bois il est un peu abîmé et tout je le résolvais tout le temps j'adore et voilà en plus c'est en bois donc ça c'est agréable voilà ça c'est un petit casse-tête sympa je voulais vous le montrer je l'ai quand même mis dans les Rubik's Cube mais c'est pas un Rubik's Cube mais c'est un casse-tête quoi ensuite on a mes Void Cube donc les Void Cube c'est des cubes où en fait il n'y a pas de corps on peut regarder hop vous voyez il y a un trou dedans et ça je trouvais ça trop bien voilà je trouvais ça trop bien donc au tout début de ma chaîne ça devait être ma dixième vidéo j'abuse peut-être j'avais fait un tuto du Void Cube et c'est vrai que en fait c'est parce qu'il est facile à résoudre mais il y a une parité en fait du coup pour la parité et tout j'avais un peu galéré à trouver donc j'en ai trois j'ai celui-là qui va assez bien c'est le premier que j'ai eu il bloque un petit peu au niveau corner cutting il est à peu près à zéro ensuite j'avais acheté lui parce qu'il était beau et en fait il est très lent du coup je ne l'ai quasiment jamais utilisé et ensuite j'ai acheté lui et lui c'est un peu un entre deux il est un peu plus rapide mais il bloque autant que le premier donc en fait le meilleur ça reste toujours le premier voilà donc ça s'appelle les Void Cube et du coup j'en ai trois je les aime bien ceux-là franchement ils sont déjà ils sont beaux et je trouve qu'ils sont marrants à résoudre ensuite j'ai un Kilomix donc Kilomix c'est le petit frère du Megamix en fait c'est un Megamix 2x2 donc celui-là il est cool parce qu'en fait il est simple à résoudre c'est juste des insertions de coins du début à la fin et il va super bien alors je ne sais plus quelle marque c'est là franchement je ne pourrais pas vous dire vraiment ça doit être un je pense que ça doit être un mot doux mais j'ai vraiment un doute je ne suis pas sûre de ce que je vous dis et franchement il va bien il va hyper bien il est plus rapide que mon Digamix il est idéal franchement et je crois qu'il a failli passer un event officiel WCA mais je n'ai pas envie de dire de bêtises j'en avais entendu parler pendant un moment ensuite ici j'ai un DinoCube donc en fait c'est un gars alors là c'est vraiment pour les anciens pour le coup donc c'était un youtubeur du tout début de Hobbiscube c'est grâce à lui que j'ai appris à je ne sais plus ce qu'il m'avait appris je crois à faire le 2x2 je ne suis pas sûre en fait c'était dinosaure un truc genre 111 000 un truc comme ça et en gros il a créé son cube donc qui était le DinoCube voilà donc il est hyper simple à résoudre mais voilà en fait c'est les coins qui tournent franchement il est hyper simple je suis contente d'en avoir ensuite j'ai ça donc c'est un cube un cube twist donc c'est comme s'il était twisté donc vous voyez que là il y a une parité que je ne sais pas résoudre donc en fait la forme elle change elle change contre le réseau et tout vous voyez donc en fait à la fin il est tout défait et c'est vrai qu'il est assez sympa en vrai je le trouve assez joli après à résoudre il n'est pas trop facile il ne va pas trop bien le cube en lui-même mais après voilà c'est pour la déco on va dire ensuite ici j'ai deux floppy cubes donc voilà donc le premier est cassé donc si je le tourne il va exploser le deuxième n'est pas cassé mais il peut exploser quand même donc en fait un floppy cube c'est juste une tranche d'un rubis cube normal vous voyez par exemple si je prends mon cube ici vous voyez que c'est juste une tranche en fait il peut se déformer un petit peu aussi comme ça vous voyez ouais voilà il ne reste pas totalement à plat et c'est vrai que celui-là il est simple à résoudre en fait il est hyper intuitif c'est vrai que j'aime beaucoup vous voyez il peut même tourner ici on peut tourner ça et tout j'aime beaucoup après ouais les floppy cubes c'est assez fragile souvent la plupart du temps ils se cassent c'est tout donc voilà j'en ai deux parce que celui-là il était cassé ensuite j'ai donc ici un rubik's tower donc 2x2x4 donc celui-là je sais le résoudre je sais bien le résoudre pendant un moment j'allais même assez vite à le résoudre et voilà je l'aime beaucoup et ensuite il y a son petit frère donc 2x2x3 qui est bien aussi donc lui par contre je ne sais plus comment on sait pour le résoudre c'est à peu près pareil que le tower en plus et voilà et du coup c'est des cubes qui sont assez intéressants qui sont amusants voilà donc 2x2x4 2x2x3 et je finis avec ce que je pensais être les plus connus donc pareil j'ai découvert quand j'étais au lycée et c'est là que j'ai acheté celui-là c'est un mirror cube donc il y avait un gars qui savait le faire et moi je trouvais ça incroyable parce que je me suis dit mais il n'y a même pas de couleur et tout comment il faut faire ça c'est hyper compliqué en fait c'est pas compliqué du tout c'est un peu dérangeant au début parce qu'on ne connait pas trop vous voyez comme il faut se repérer à la taille des pièces et pas à la couleur on se perd un petit peu mais en vrai voilà il est assez sympa quand on a pris le coup en fait et il va super bien donc ça c'est un shinshu donc il va super bien là pareil du coup j'ai un mirror 2x2 pareil il va super bien aussi donc il est encore plus simple un mirror 2x2 et ensuite j'ai un mirror carbon fiber donc en rose il va super bien aussi voilà donc ça c'est mes mirrors voilà donc c'est tout pour cette partie de la vidéo sur mes cubes non WCA donc on se retrouve juste après pour la partie sur les accessoires et produits dérivés allez à toute et voilà on se retrouve pour la dernière partie de la dernière vidéo sur ma collection de Rubis Cube donc c'est mes accessoires et produits dérivés donc au niveau des accessoires je ne vais pas vous montrer tout ce qui est tournevis sac pour les cubes et tout parce que voilà ça ne sert à rien en plus j'avais déjà fait une vidéo sur ça une fois donc ce n'est pas ce que je vais vous montrer moi je vais vraiment vous montrer les objets Rubis Cube que j'ai donc en premier j'ai cet immense cube que j'aurais pu montrer avec les 3x3 donc c'est un cube de 20 cm de haut voilà donc il tourne il n'y a pas de soucis il est complètement utilisable j'ai déjà résolu plusieurs fois donc voilà donc il est assez sympa mais vraiment pas pratique ensuite j'ai ça donc ça c'est une lampe vous voyez c'est la fameuse lampe Rubis Cube donc pareil elle tourne aussi c'est parfaitement possible de le résoudre voilà hop là ensuite ça c'est hyper chou aussi c'est la petite boîte mouchoirs Rubis Cube donc hyper belle voilà ensuite j'ai ça donc c'est un petit jeu un jeu Rubik's officiel donc avec des énigmes et tout il y en a qui sont pas mal durs ensuite j'ai ça ma petite pochette pour les cours donc Rubik's Cube pareil donc comme quoi j'en ai vraiment partout et le dernier que j'ai acquis très nouvellement donc en fait c'est ma mère qui l'a fait donc voilà sur le thème du Rubis Cube et j'en ai encore d'autres ici j'ai un pouf donc là vous voyez pas très bien donc voilà donc ça c'est un pouf Rubis Cube je vous montre vraiment vite fait parce qu'il est coincé dans un coin de ma chambre et pour finir ici j'ai les petites boîtes donc dedans je range mes sacs ici c'est tout ce qui est mes lubes et tout et voilà et là vous pouvez voir tous mes cubes parfaitement alignés voilà et il y en a aussi là dedans voilà donc c'est fini pour cette dernière partie de la dernière vidéo donc je vous laisse avec quelques mots que je vais vous dire pour clore un petit peu cette série allez à tout de suite et voilà cette série de vidéos est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu moi ça m'a beaucoup plu de la faire donc on se retrouve prochainement pour des vidéos plus classiques et je vous remercie encore encore une fois d'être mis l'abonnée sur ma chaîne ça augmente encore tous les jours ça fait super plaisir allez salut je vous remercie encore un petit peu je vous remercie encore un petit peu je vous remercie encore un petit peu